Musique d'ambiance 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 Et bien tout le monde c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons faire le plugin de Grad V2 Donc j'ai déjà créé le projet que j'ai appelé Player Rank Donc aujourd'hui Ce qu'on va faire C'est que déjà je vais vous expliquer ce qu'on va faire Dans ce plugin Donc on va faire un plugin de Grad Qui va stocker Les coins Et l'argent Et donc l'argent du joueur Et le Grad aussi Donc on va énumérer ça Donc Ce qui va changer par rapport à l'ancienne version C'est que surtout Ben il marchera à la fin Voilà Donc moi je vais directement me rendre sur PHP My Admin On va créer une nouvelle base de données Comme ça ça sera fait On clique là dessus On va l'appeler Moi je vais l'appeler Player Rank Par exemple Donc vous mettez en latin Un Swedish Il est où ? Swedishy Voilà Vous faites créer Donc voilà La base de données a été créée Donc on va faire Une nouvelle table C'est à dire en gros Dans une base de données Vous avez Si vous voulez C'est comme une école Vous avez l'école Et les tables Ce sont les classes Qui contiennent des élèves Donc aujourd'hui On va créer une table Qu'on va appeler Comment on pourrait l'appeler ? On va l'appeler Rank Tout simplement Qui contiendra 4 colonnes Exécuter Donc on peut la retrouver On peut retrouver ici Quand il y aura la table De créer Donc là ce qu'on va mettre C'est qu'on va choisir Ce qu'on va mettre dedans Donc ici On va mettre l'idée C'est pour savoir Comment il sait Comment il sait C'est le combien Avoir créé son compte Donc ça va s'automettre En gros Si c'est le premier joueur A créer son compte Là ça sera Mer qui est 1 Etc Donc C'est une valeur de 11 Et puis Et puis Voilà Voilà Donc ici On va mettre UID Donc ça c'est l'UID Du joueur Qui permet de l'identifier En gros Donc ça c'est Varchar Et on met 255 Et Ben voilà Pour l'instant Si Ah oui Il faut mettre un interclassement Donc c'est Latin Latin Swedish Aussi C'est le seul Qu'on va utiliser Et ensuite Nous avons Les coins Donc Le coins C'est toujours en int Vu que c'est Des chiffres Non c'est un 11 Pardon Et Voilà on vous laisse comme ça Et là on va mettre le rank Donc c'est le grade du joueur Donc là c'est 255 Pardon En Varchar Et puis Il y a aussi Le latin Un swedish Désolé pour le bruit Et donc Swedish Pardon Donc voilà Et on va faire Sauvegarder Ici Et on se retrouve Tout de suite Sur Eclipse Pour la suite Du plugin Et voilà Donc j'ai créé Le player rank Ici comme je vous l'avais dit Et ce qu'on va faire Donc ici Il y a la classe Principale Aujourd'hui on va rien faire On va s'occuper Des débuts de la connexion En SQL Donc On va se mettre Sur Ici On va créer Une nouvelle classe Qui sera dans le package SQL Et on va l'appeler My Ouais on va l'appeler MySQL Je crois qu'on l'avait fait comme ça Dans l'autre plugin Mais comme ça On n'aura pas de plus de problème Donc on va commencer Donc on va faire Private Donc on string Donc on récupère On a l'URL de la base De données Euh On va copier ça Comme ça ce sera plus vite Et on va le copier Ah Voilà Euh Voilà Ensuite là on va mettre On va mettre le host Ici On va mettre le nom Le nom de la table Là on va mettre Donc l'username Le On va l'identifiant pour se connecter Password Pardon Et on va faire Et on va faire Connection Connection Donc ça c'est pour Tout se connecter à la base de données Là on a juste Stocké les informations Connection Et on va faire String Table Hop Il faut importer Donc c'est Java SQL Donc ici on va mettre Java SQL Point Mettre X Non c'est Non c'est la petite X C'est Rix par exemple Où est-ce qu'elle est Voilà De point Comme ça ça va faire Tous les imports De Java SQL Ensuite Nous allons faire Public Donc MySQL Entre Crochet Non entre parenthèse Pardon Donc on va faire On va récupérer String URL Donc ça ça va être La méthode pour se connecter URL base String Host Donc en fait Il faut remettre Exactement Les informations Qu'on a mis Ici Jusqu'à là Et donc voilà Une fois que ça C'est fini Donc voilà On va Pouvoir mettre Donc Ici On va mettre Vis Point URL Base Est égal A URL A Base Et on va devoir Faire ça Pour Chaque Très On a mis Là Donc on va faire Vis Point Host Vis Point Name Vis Username Password Etc Etc Et donc voilà Donc là C'est bon On peut récupérer Ça dans d'autres classes Donc voilà Maintenant On va mettre Private String On va faire Get table Et mais j'ai remis Donc c'est normal C'est normal Donc on va faire Retourne Vis Point table Donc on va faire une méthode Pour récupérer Dans cette classe Quand on aura besoin Quand on aura besoin De récupérer la table Très simplement Nous allons Et ben on va lui retourner la table C'est une méthode C'est pas plus compliqué De ça Donc on va faire Public Ça c'est public Connection Connection Oula Donc voilà Connection Got connection Pour récupérer La connexion Retourne Connection Voilà Retourne vis Pour collection Vis Voilà Et donc Voilà Ensuite Donc Une fois qu'on a fait ça On va faire Public Void Donc là C'est Connection Pour se connecter A la base de données On va faire If Et ben si Et ben Is Connected Connected Donc ça c'est une méthode On fera après Donc si Il n'est pas connecté Cette méthode On la fera Directement après Mais je préfère Faire comme ça Comme ça c'est fait Try Donc il faut faire Forcément un try coach Un try Comme ça Il peut nous afficher Et les erreurs Donc driver Manager Par contre Il n'y a pas deux égales Point Get Get Connection Donc c'est Oui En url C'est Vis Point Url Base Oui Bah non Du coup On va faire Plus Vis Point Host Plus Donc Oui Voilà Ça c'est pour la connexion Vis Point Name Plus Non pardon Virgule Vis Point Username Oui Je m'en fous Que tu sois connecté Virgule Vis Point Password Et donc Voilà On met les deux petits points Et ça y est Très bien Ensuite Donc après On fera La déconnexion Et puis Après On fera Le Is Connected Comme ça On sera bien Donc là Il nous faut Mettre Notre petit Couch Comme ça Normalement Ah non Pardon Non c'est pas comme ça C'est C'est S Ah oui c'est Exculent Exception E Désolé Ça fait un peu longtemps Que je n'ai pas fait De base de données Donc E Point Print Stake Dress Je me suis fait un petit pince-bête À côté Voilà Et du coup S'il y a une erreur On met la trace Donc Ici on met Public Void Donc déconnexion Pour se déconnecter De la base de données Nous allons faire Pardon Voilà Comme ça Hop Donc on vérifie S'il est Connecté S'il est pas connecté Ah oui Mais j'ai toujours pas créé La méthode Ah C'est bon Voilà On va faire Try Un vis Point Connection Point Close Voilà Tac Catch Mesculent SQL Exception Attends de trouver Je suis un peu fatigué Et voilà Et puis on va faire E.print Print Stake Trace Et voilà Et ici on va faire Private Alors pardon Boolean 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 Is Connected Ça Déjà là ça va plus Ça sera en couleur Donc par contre là c'est une plus longue méthode Try On met notre coach directement Donc c'est SQL exception E Oups Voilà E.print Stake Trace E Print Ah mais j'ai pas mis là C'est bon comme ça ? E.print Et voilà On importe Oh mais c'est normal parce qu'on n'a rien Mais ici On va faire If Donc Hop Tac Vis Connection Si elle est nulle Nul Hop Ensuite this point connection si elle est connectée non pardon si elle est fermée voilà mélange les pinceaux si elle est connectée et this point connection is valide si elle n'est pas qu'il y a juste un an et je crois qu'il manque une c'est bon voilà on va faire retourne false hop et retourne trou si voilà c'est bon et puis non pardon attendez oui effectivement je suis trompé oui c'est en fait c'est la et là on met retourne false et donc voilà pour savoir si elle est connectée ou pas donc tout est bon donc ensuite on va faire un dernier trou alors je sais plus si oui donc on l'a fait donc pour aujourd'hui je pense que ça ira on a réussi à faire donc un début de la connexion donc c'est bon désolé si j'étais pas à fond et tout ça mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de base de données je peux pas trop vous donner d'explications c'était geeko gamer donc je vais essayer de tourner un autre épisode juste après normalement vous en aurez un deuxième mais après je pense que vu que je vais être en vacances pendant dix jours je pense que je vais pas je vais pas pouvoir en tourner donc je vous expliquerai ça dans le prochain prison c'était geeko gamer n'hésite pas à mettre un petit like à t'abonner et à partager tchous